Le Premier ministre et chef du gouvernement a présidé, c'est jeudi 28 décembre 2023, la cinquième réunion restreinte du gouvernement à la salle de réunion du bureau du Premier ministre à la primature. Deux points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion restreinte, à savoir la communication du Premier ministre et chef du gouvernement, ainsi que l'adoption de textes. La communication du Premier ministre et chef du gouvernement a porté d'abord sur les voeux qu'il a partagés avec les membres du gouvernement présents au cours de cette réunion, pour la plupart revenant de la période de campagne électorale. Ensuite, le Premier ministre est revenu sur les cas des inondations et des glissements de terre que l'on a observés dans les villes de Kananga, Kinshasa et dans plusieurs villes riveraines du fleuve Congo à travers le pays. Et à ses propos, il a donné la parole au ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires, ainsi qu'au ministre d'État, ministre des Infrastructures, qui ont été aussi associés à cette réunion restreinte. Le ministre de la Solidarité et des Affaires humanitaires a eu l'occasion de faire la présentation exhaustive de la situation à Kananga, à Kinshasa, dans les villes riveraines du fleuve Congo, ainsi que des dispositions urgentes qui doivent être prises pour permettre notamment de soulager les familles qui ont été affectées et d'intervenir pour assurer la sécurité des différentes personnes qui n'ont pas été directement touchées, mais qui doivent, pour certaines, évacuer les lieux qu'ils occupent. A ses propos, il a été complété par les ministres d'État, ministre des Infrastructures, qui a présenté au gouvernement quelques axes pour trouver des solutions rapides pour les zones qui sont touchées. A ses propos, le premier ministre et chef du gouvernement a instruit la vice-ministre, ministre des Finances, pour que les dispositions pratiques puissent être prises pour permettre de soulager toutes ces questions. Abordant le deuxième point de cette réunion restreinte relatif à l'examen à l'adoption des textes portant sur la prorogation de l'état de siège, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, partant de la loi d'habilitation qui avait été conférée au gouvernement par l'Assemblée nationale, a présenté au Conseil le projet de texte portant prorogation de l'état et des sièges. Après débat et délibération, ces textes ont été adoptés pour que ces textes puissent prendre effet à partir du 29 décembre prochain. Commencé à 13h37, la réunion restreinte du Conseil le ministre a pris fin à 14h02. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.